Nous, Congolais, unis par le sort, unis dans le corps pour l'indépendance. Dressons nos francs, l'ombre d'engrouper, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix pour nos flardons, par le laveur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Citoyens, entonné, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluée, l'emblème d'ordre de votre souveraineté. Au Monde, Don Béni, au Monde, des aïeux, au Monde, au pays, au Monde, bien aimé, au Monde. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le demain, jour sacré de l'immortaire, serment de liberté, que nous lévons à notre postérité pour toujours. N'oubliez pas, s'abonner et cliquer la cloche. En République démocratique du Congo, le Conseil des ministres a tourné court hier soir. En cause, ces trois projets de loi controversés sur la réforme de la justice. Ils sont portés par deux députés du FCC, la plateforme politique dirigée par l'ancien président Joseph Kabila. Mais plusieurs voix estiment que ces projets de loi pourraient réduire l'indépendance de la justice. C'est le cas de l'UDPS, le parti de l'actuel président Félix Tshisekedi, de l'opposition et de certaines chancelleries. Le problème, c'est qu'un membre du gouvernement, issu du clan Kabila, a déjà transmis à l'Assemblée l'avis favorable du gouvernement et ce, sans le consulter. L'initiative a donc provoqué la colère du chef de l'État, à Kinshasa, Pascal Moulegua. Comme à chaque réunion du Conseil des ministres, Félix Tshisekedi a été le premier à prendre la parole. Il a déploré les violences dans les manifestations des mercredis derniers. Dans la foulée, il aurait aussi évoqué la réforme judiciaire enclenchée à l'Assemblée nationale, en plein état d'urgence sanitaire. Un peu plus tard, un ministre de la coalition présidentielle fait remarquer au président que son collègue de la justice, issu du clan de Joseph Kabila, a transmis à Katilini à l'Assemblée nationale l'avis favorable du gouvernement, et c'est sans aucune approbation. Célestin Tundaya Kassende a bel et bien transmis cette observation par correspondance le 16 juin. Cette information a provoqué la colère du chef de l'État. Il a exigé des explications de la part du ministre, ajoute une source gouvernementale. Le président a décidé d'interrompre la communication, laissant ce ministre seul en vidéoconférence. La présidence ne confirmait pas l'esclandre. Il a publié un communiqué pour dire que Félix Tshisekedi a coupé sa ligne pour participer à un autre échange virtuel. Cet incident a provoqué un tollé dans la sphère politique congolaise. Pour l'opposant Claudel Loubaïa, le vice-premier ministre a commis une faute grave. La confiance étant rompue, dit-il, ses membres du gouvernement devraient soit démissionner, soit être révoqués. Pascal Mulegwa Kinshasa et Rifi. Et de son côté, la CAGE, l'association congolaise pour l'accès à la justice, appelle le procureur général près de la cour de cassation à ouvrir une enquête pénale urgente sur les circonstances troublantes dans lesquelles Célestin Tounda a envoyé les avis du gouvernement à l'Assemblée sur ces trois textes qui déchirent la classe politique comme la société civile congolaise. L'actualité de la RDC, c'est aussi la justice qui s'intéresse de près à Amida Chatur, l'épouse de Vital Kamere, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, condamnée à 20 ans de travaux forcés et 10 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Amida Chatur devait être entendue hier par le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Matete. Elle n'a pas répondu à la convocation et a sollicité une remise, une nouvelle convocation sera donc émise pour une comparution jeudi prochain. Le parquet cherche à connaître son rôle dans les détournements de fonds dont son mari a été reconnu coupable. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Anthony, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Au pays, au monde, dont bénis, au monde, des aïeux, au monde, au pays, au monde, bien aimé, au monde. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, ô tout soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le demain, jour sacré de l'immortaire. Sermon de liberté, que nous lévons à notre postérité pour toujours.